Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, depuis le temps qu'on se connaît, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté de venir. Et puis, c'est l'occasion idéale de se connaître un peu plus, toi et moi. Tu aimes les roses ? Moi je trouve ça vraiment super comme fleurs. J'en ai pris des artificiels pour pas que ça se fad, mais elles sont belles quand même. Mince, elle ne me répond pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Je sais vraiment pas parler aux femmes. Tant pis, je me lance. Bon Catherine, il faut que je t'avoue quelque chose. Je vais être direct avec toi. Acceptes-tu que je fasse un Reset System sur toi ? Salut tout le monde, c'est MisterFlesh, et aujourd'hui on va parler de Catherine, un jeu vidéo développé par Atlus, éditeur connu pour des licences telles que Trauma Center, Etrian Odyssey, mais surtout Shin Megami Tensei et sa licence dérivée Persona. Le jeu est sorti sur PS3 et Xbox 360 le 17 février 2011 au Japon, et le 10 février 2012 en Europe, soit il y a quasiment 6 ans. Il est déconseillé au moins de 18 ans, pour la simple et bonne raison qu'il y aborde des thématiques sexuelles, avec un soupçon d'horreur et de violence. Et j'aurais très bien pu faire un Reset System très consensuel sur le jeu, mais en analysant plus en profondeur l'histoire, je me suis rendu compte de pas mal de choses problématiques que je ne peux passer sous silence. Comme les cinématiques constituent au moins un tiers du jeu, et qu'elles abordent de nombreux sujets sociétaux, je ne me priverai pas de les traiter avec une réflexion mature, donc j'insiste sur le fait que cette vidéo n'est pas adaptée aux spectateurs les plus jeunes et les plus sensibles. Je me doute que vous trouverez ça dommage de vous priver d'une nouvelle vidéo malgré mes avertissements, mais c'est pour ça que j'ai fait une adaptation tout publique avec des marionnettes chaussettes. Bien, pour celles et ceux qui sont d'attaque, on va commencer. Catherine, c'est quoi ? Un ovni vidéoludique, lol. Hé, mais au secours, dans le Dilluminati ! C'est un mélange de plusieurs genres. Pour résumer brièvement l'histoire, le héros Vincent Brooks est en couple depuis 5 ans avec Catherine, mais va rencontrer au bar une dénommée Catherine, qui va l'entraîner dans l'infidélité. On a donc Catherine avec un C et Catherine avec un K. Du coup, pour ne pas se mélanger entre les deux, je vais appuyer la première syllabe de celle qui a un K, ce qui donnera Catherine et Catherine. Ok ? Le jeu se divise en plusieurs phases. La journée, on va suivre l'intrigue, le soir, on va retrouver ses amis au bar et textoter avec les deux femmes, et la nuit, on va faire des cauchemars dans lesquels il faudra résoudre des casse-têtes, consistant à pousser des blocs pour gravir une tour qui s'écroule petit à petit par le bas. On peut donc dire que c'est un puzzle game enrobé dans une histoire de dilemme amoureux. Mais si on regarde comment les équipes marketing ont vendu le jeu, Forcément, pour attirer les acheteurs, ils ont avant tout misé sur le côté séduction, en condensant toutes les scènes les plus hot du jeu. Et c'est là le piège. Si le joueur se laisse guider par ses hormones, en pensant trouver beaucoup de scènes coquines, il va vite être déçu. Car oui, il est assez clair que la cible visée, ce sont les hommes hétéros, un choix très risqué dans le marché du jeu vidéo. Et entre nous, si vous avez vu le trailer, vous avez tout vu. Ça n'ira jamais plus loin qu'une vue de décolleté, ou qu'un plan de caméra bien cadré, pour ne jamais voir de nudité explicite. Bien sûr, les trailers suivants ont quand même parlé de la partie puzzle, mais ce n'est clairement pas le point le plus mis en avant par les publicités. Si vous entendez un jour un joueur vous dire « Non, mais ce qui m'a attiré dans Catherine, c'est avant tout le côté réflexion », n'hésitez pas à lui répondre « Faux ! » « C'est faux. » « Totalement faux ! Pas du tout ça ! » « Non ! J'ai envie de te dire menteur. » « Menteur ! » On ne va pas se le cacher, même sur moi, la stratégie a marché. Quand le jeu est sorti, il m'avait fortement intrigué. Mais comme je n'avais ni PS3, ni Xbox 360, je n'y ai jamais touché alors que ce n'est pas l'envie qui me manquait. Et c'est seulement l'année dernière, lorsque j'ai acquis une PS3 d'occasion, que j'ai pu enfin faire le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? « Bonjour à toutes et à tous, je suis Hermine de Montidylle, spécialiste en psychologie de l'amour. J'accompagnerai Mister Flèche lors de cette vidéo pour vous faire part de mes connaissances et conseils sur la vie de couple. » « Alors là, je ne l'avais pas vu venir. » « Tant mieux, j'aime surprendre le public. » « Depuis quand tu es experte en amour, toi ? » « Alors figure-toi qu'à la base, les courriers du cœur, ça devait être moi qui les animais. Et je devais répondre aux questions et témoignages de tes abonnés sur leur petit tracas du quotidien en tant que joueur. » « Ah oui, c'est vrai. » « Et puis après l'épisode des 4 ans, je me suis revisionné les premiers Reset System et dans celui sur la Saint-Valentin, il y a un certain Iliane Rupiloyd qui se permettait lui aussi de donner des conseils. Tu te souviens ? » « Oui. » « Du coup, vu que tu as abandonné ce personnage, eh bien j'ai décidé de reprendre un rôle un peu similaire et avec un sujet comme Catherine, ça ne pouvait pas mieux tomber, à vous. » « Ok, admettons. Mais comment tu peux si bien connaître le sujet alors que tu n'as jamais... » « Chut, Flèche. J'ai joué à bien plus de visual novels que tu n'as fait de Mario dans ta vie. Ne doute pas de mes capacités. » « Je ne suis pas sûr que ce soit un argument en faveur de ta crédibilité. » « Allez, lance le jeu. » « Ok. Nous allons dès à présent suivre chronologiquement l'intégralité de l'histoire de Catherine. » « Donc, alerte spoilers. » « Dès qu'on lance une nouvelle partie, on a le droit à une superbe séquence animée en introduction qui représente plusieurs genres de films. » « Actions, horreurs, romances, etc. » « Pour laisser place au logo Golden Playhouse. » « Un petit dézoom nous fait sortir d'un écran de télévision et une présentatrice s'avance avec un décolleté aussi large que sa coupe afro. » « Elle nous parle d'une rumeur qui dit que si, lorsqu'on chute dans un rêve, on ne se réveille pas avant de toucher le sol, on meurt dans la vraie vie. » « Puis elle nous présente le protagoniste, Vincent Brooks, un homme de 32 ans. » « Il faut noter qu'en version anglaise, la présentatrice utilise le mot « blocks » pour parler des obstacles, ce qui est une référence directe au bloc des puzzles. » « Cette curieuse mise en abîme renforce l'impression qu'elle est tout comme nous, hors du jeu et spectatrice de l'histoire. » « Puis le show commence. » « Vincent est face à sa copine Catherine, avec un strabisme digne du futur mouton qu'il va incarner. » « Après cette petite scène, un générique présente le nom des personnages du jeu comme si c'était des noms d'acteurs. » « Puis on enchaîne directement avec le tout premier cauchemar de Vincent. » « Il s'agit d'un niveau tuto qui a pour but d'introduire aux mécaniques des phases de puzzle. » « On peut pousser ou tirer des blocs, s'accrocher à leurs bords, et grâce au pouvoir du edge, un bloc peut tenir en l'air si l'un de ses bords est juxtaposé à celui d'un autre bloc plus haut ou plus bas. » « On peut donc faire des escaliers très pratiques pour progresser. » « Le seul truc gênant lorsqu'on s'accroche au bord d'un bloc, c'est que si vous pressez une direction sans la lâcher, vous pouvez faire un tour complet, mais si vous avez le malheur de lâcher la touche quand vous êtes derrière un bloc et que vous réappuyez dessus par réflexe, votre personnage va se déplacer dans le sens contraire. » « Ça a l'air de rien dit comme ça, mais avec la pression du niveau qui s'écroule, ça peut vite vous désorienter et vous énerver. » « Dès qu'on se rapproche de la fin du niveau, on entend sonner des cloches, et il faudra franchir la porte pour mettre fin au cauchemar. » « Après cette nuit agitée, Vincent se réveille et semble s'être uriné dessus. » « Il se remet son t-shirt et se dirige dans la salle de bain afin de prendre une douche. » « C'est un peu stupide, non ? De remettre un t-shirt pour l'enlever juste après. » « En plus, il a allumé la douche à peine une seconde après avoir fermé la porte. » « Il n'a pas eu le temps de se déshabiller, là. » « Bref, un peu plus tard, Vincent est en rendez-vous avec sa copine Catherine. » « Il goûte son café, le trouve trop à mer, elle lui met de sucre dans sa tasse, et je vous demanderai de retenir ce détail car c'est important. » « Il lui demande si elle a déjà fait des rêves ou elle mourait. » Catherine répond par la négative, puis lui demande depuis combien d'années ils sont ensemble. Et il sèche. « Sérieusement, Vincent ? Vous n'avez jamais fêté votre anniversaire de couple ou quoi ? » « C'est pas le genre de chiffre qu'on oublie. Elle a raison d'être vexée. » Catherine essaie de dire implicitement à Vincent qu'il faudrait que leur relation passe à l'étape supérieure. Mais il n'a pas vraiment l'air de vouloir changer sa routine et ses petites habitudes. Jusqu'ici, la demande de Catherine est légitime. « Juste un truc, flèche. T'es sûre que ça va pas être saoulant pour les spectateurs ? » « Ton histoire de syllabe appuyée pour différencier les deux Catherine ? » « Tu préfères que je dise Catherine 1 et Catherine 2 ? » « Pas vraiment, non. » « Alors je vais juste dire Kat pour celle avec un K. Ok ? » « Je sais pas, j'aime pas trop ce diminutif. Ça ressemble trop à un mot anglais que je n'apprécie guère. » Kat aborde ici un point essentiel. À partir d'un certain temps passé avec la personne que l'on aime, il est normal de vouloir faire sa vie avec. L'étape logique suivante, ça pourrait être d'emménager ensemble par exemple. Mais Vincent semble frileux à cette idée, une réaction décevante pour Kat. Ah, retenez la fourmi aussi. C'est un élément récurrent dans les cinématiques. On enchaîne sur le magnifique visage d'un cadavre desséché pris en photo par la police scientifique. Les news parlent d'une mort inexpliquée. Puis, nouvelle transition écran télé afin de présenter le Stray Sheep, le bar dans lequel Vincent se réunira tous les soirs avec ses amis. Bar qui, au passage, ne sera jamais autant rempli de monde par la suite. On fait la rencontre de Toby, le jeune blondinet avide d'une première relation amoureuse, et de Johnny, « Mourir d'amour en chemin ! » L'ami ténébreux qui pense que Kat prépare le terrain pour aborder le sujet du mariage avec Vincent. La discussion enchaîne sur la mort de Paul, une connaissance à eux, et qui serait le mystérieux cadavre vu aux infos. Vincent raconte ensuite qu'il a fait un horrible cauchemar cette nuit jusqu'à en mouiller ses draps. Ses potes se moquent de lui puis l'abandonnent. Jusqu'à présent, je n'ai pas retouché à ma manette. Il faut savoir qu'après chaque nuit, on va suivre passivement l'histoire de Vincent à travers les nombreuses cinématiques qui se succèdent jusqu'au bar. Voici un graphique approximatif du temps passé sur chaque phase chaque jour afin que vous visualisiez bien. Pour ce premier soir, le jeu ne nous présente qu'une mécanique, le téléphone portable. Il nous permet de sauvegarder, mais aussi de textoter avec Kat et Catherine lorsqu'on l'aura rencontrée. Pour répondre à un SMS, on appuie sur la touche Écrire et si la phrase ne nous convient pas, on l'efface et on ré-appuie sur Écrire pour que le jeu nous en propose une autre. Du coup, on va souvent faire défiler toutes les propositions une première fois avant de choisir celle qui nous semble la plus appropriée. Lorsqu'on envoie le message, cela va faire bouger notre jauge de tentation. Si on fait tout pour entretenir notre relation avec Kat, la jauge tendra vers le bleu, mais si on favorise plutôt Catherine, elle tendra vers le rouge. Il n'y a pas plus manichéens comme système. Le fait de rendre cette barre visible aux joueurs lui donne conscience des conséquences directes de ses choix. Cela peut faciliter les décisions s'il veut absolument une faim en particulier, mais ça peut aussi le biaiser. Je pense que l'expérience aurait été très différente si le joueur n'avait pas connaissance de cette barre. Bon, il est temps à présent d'introduire Catherine. Enfin, de découvrir son personnage, on s'était bien compris. La jeune femme s'approche de Vincent et lui demande si elle peut s'asseoir à sa table. Alors, je veux pas dire, mais il y a une table libre juste derrière. On sent déjà venir le truc. Elle a forcément une idée derrière la tête en voulant s'installer là. Et voilà, on enchaîne directement avec la session cauchemar. Pour cette deuxième nuit, il va y avoir trois niveaux à finir. Il sera parfois possible de collecter des objets spéciaux pour vous aider, mais aussi de rencontrer d'autres moutons en train de monter et qui peuvent gêner votre ascension. Au choix, vous pouvez juste les repousser ou bien les faire chuter et les tuer sans que cela n'ait aucune incidence négative sur vous. Autant quand vous renvoyez balader un mouton, la jauge va pas vous manquer. Autant là, quand il s'agit d'un petit homicide en cours d'escalade, le jeu ferme bien les yeux. Entre les niveaux, un petit intermède vous laisse souffler quelques instants et vous permet de sauvegarder, de discuter avec d'autres moutons et d'apprendre de nouvelles techniques utiles pour progresser. Fait intéressant, chacun se voit comme un humain mais voit les autres comme des moutons. Pour accéder au niveau suivant, il faudra obligatoirement passer par le confessionnal dans lequel une voix mystérieuse vous parlera. Ici la voix. Non, pas ce genre de confessionnal. La voix vous posera une question et vous laissera le choix entre deux cordelettes. Sans grande surprise, là aussi, votre réponse influencera votre jauge. S'il est souvent très évident de deviner de quel côté va pencher l'aiguille en fonction du choix, il y a quand même eu quelques moments où je me suis fait avoir. Quoi ? Comment ça la pizza hawaïenne ça m'éloigne de ma copine ? Ne me jugez pas sur mes goûts s'il vous plaît. Après avoir répondu, un graphique va s'afficher pour savoir quelle réponse a été la plus choisie parmi tous les joueurs. Une idée plutôt marrante, s'il n'y avait pas eu la jauge derrière. Bah oui, si on vise une certaine fin, on va pas forcément jouer le jeu et répondre honnêtement. Du coup, le camembert est faussé. Juste un truc Flech, depuis le début de la vidéo, t'arrêtes pas de dire mouton, mais je tiens à rectifier. Ce sont des béliers. Selon la Bible, ça a été le tout premier mammifère à être proposé en sacrifice, ce qui peut nous aider à comprendre la symbolique derrière le choix d'un tel animal pour représenter les hommes victimes de la malédiction. Effectivement, tu fais bien de me reprendre à ce sujet. Et comme tu l'as souligné, le jeu s'inspire énormément de l'imaginaire biblique pour construire l'esthétique des phases de cauchemars. Les cloches, les démons, le confessionnal avec carrément un portrait du Christ sur sa croix, et même la musique Alleluia lorsqu'on finit un niveau. D'ailleurs, on retrouve beaucoup d'adaptations de morceaux classiques dans l'OST que les connaisseurs identifieront facilement. Ah oui, bien sûr, ça c'est le troisième mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven. Ouais bon là c'est facile, c'est la petite fugue en sol mineur de Bach. Et à côté, y'a moi avec ma culture en mousse. Eh mais j'ai déjà entendu cette musique, c'est quoi déjà ? Ah oui, oui, je me souviens ! C'est la musique qui est dans l'épreuve de gymnastique dans Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 sur 3DS. Hein ? Quoi ? L'Arlésienne de Georges Bizet ? Attends, mais si, la musique du Game Over, je la connais aussi ! C'est cette musique pour un P3 ! Une musique que vous devriez souvent entendre d'ailleurs, car le jeu est réputé pour sa redoutable difficulté. Même en mode facile, certains passages pourront vous rebuter pendant plusieurs dizaines de minutes. Pour l'anecdote, quelques semaines après la sortie japonaise, de nombreux joueurs s'étaient plaints de la trop grande difficulté des niveaux, à tel point que les développeurs ont carrément sorti un patch avec un mode super facile. Toutefois, le jeu nous laisse quand même la possibilité de revenir plusieurs actions en arrière grâce au bouton Select. Et je vous garantis que ce n'est absolument pas une fonctionnalité cheatée. Les fausses manips, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. S'il fallait se taper un Game Over à chaque fois qu'on poussait un mauvais bloc par erreur, ça aurait été beaucoup trop pénalisant et frustrant. Chaque nuit de cauchemar se conclut par une phase de boss. L'objectif est toujours le même, gravir la tour, sauf que vous serez poursuivi par une créature incarnant vos craintes les plus profondes. Ici, c'est votre copine et sa fourchette qui veulent votre mort, reflétant le rendez-vous de la journée qui vous a bouleversé. Chaque boss disposera de ses propres attaques et pouvoirs pour freiner votre montée. Le seul souci, c'est que la lisibilité du niveau en est parfois affectée. Les changements brusques d'angle de caméra peuvent troubler vos actions et vous faire déplacer le mauvais bloc. Une fois le cauchemar vaincu, Vincent se réveille aux côtés de Catherine. Et là, c'est le drame. Oh oui Vincent, tu peux en tirer une tronche. C'est clairement le pire truc qu'il pouvait t'arriver. Petit flashback sur ce qu'il s'est passé hier. Catherine et Vincent discutent de la notion de mariage et semblent être d'accord sur le fait que s'engager, c'est s'emprisonner avec la personne. On remarque que Vincent est quand même bien torché. Catherine se rapproche d'un coup de lui, puis fait mine de lui tomber dessus par maladresse. Bien qu'ébahie par sa beauté, Vincent est embarrassé. Elle lui prend la main, l'entraîne contre ses fesses et l'embrasse. Elle sous-entend également qu'ils ont couché ensemble cette nuit alors qu'il ne s'en souvient même pas. En une phrase, Catherine a violé Vincent. Elle lui a forcé la main à un moment où il était vulnérable car bourré. Le fait qu'il ne se soit pas débattu et ait accepté le baiser ne signifie en aucun cas qu'il était consentant. Et maintenant qu'il a l'esprit plus clair, il se rend compte qu'il n'aurait jamais accepté ce qu'il a vécu. Ce qui est dramatique, c'est que notre pauvre Vincent n'a pas conscience d'avoir été abusé. Rongé par la culpabilité d'avoir trompé sa copine, il pense être pleinement fautif de tout ce qui lui est arrivé. Et même s'il en avait eu conscience, ça reste un sujet très délicat à aborder avec sa partenaire. Chéri, j'ai été violé par une fille hier. Dans la scène suivante, Vincent mange avec son ami Orlando, qui lui conseille de faire comme si rien ne s'était passé. En bruit de fond, d'autres clients parlent de la rumeur de la chute mortelle pendant un rêve, alimentant petit à petit le climat de mystère et d'inquiétude sur les cauchemars de Vincent. Le soir, au bar, Toby se montre très désireux de trouver une copine. Erika, la serveuse, débarque intéressée, puis enchaîne sur la rumeur du courroux de la femme, une malédiction qui ne toucherait que les hommes infidèles. Toby et Johnny répondent que tromper, c'est pathétique, mais Vincent le prend mal. Stupeur et tremblement. Vincent aurait-il trompé sa copine ? Attends, on peut mettre sur pause là ? It escalated quickly. Depuis quand être canon, ça suffit à dire que c'est ton âme sœur ? En plus, on met totalement de côté Kat, la copine de Vincent, et c'est pas très gentil. Après ça, Erika nous dit que dans sa jeunesse, le patron du bar était un vrai tombeur. Eh bien, on va voir ça du coup. Car ce soir, on va enfin pouvoir se déplacer librement dans le bar. On peut discuter avec ses amis, les autres clients et le personnel, textoter avec Catherine et Kat, écouter de la musique, jouer à la bande d'arcade Rapunzel, qui reprend exactement les mêmes mécaniques de puzzle que dans les cauchemars, mais avec un nombre d'actions limitées, et boire de l'alcool. À quoi ça sert de s'enivrer, me direz-vous ? Eh bien, ça permet d'aller plus vite dans les cauchemars. Génial ! Mais c'est quoi la contrepartie ? Bah, y'en a pas. Aucun inconvénient, que désavantage. Le jeu nous incite implicitement à nous saouler chaque soir. Allez, si, le seul inconvénient, c'est que c'est long à faire. Il faut boire trois verres pour atteindre l'état maximal d'ébriété, il faut trois gorgées pour finir un verre, et à chacune d'elles, Vincent rumine ses pensées et se remémore une phrase qu'il a marquée dans la journée. De plus, quand on commande un nouveau verre, il y a une petite anecdote sur l'alcool en question. Le plus drôle, c'est surtout de voir la démarche de Vincent évoluer du timide renfermé au décoincé titubant. Allez, faisons un peu plus connaissance avec cet ancien donjurant. A woman's guess is much more accurate than a man's certainty. Woman's dearest delight is to wound man's self-conceit. The nakedness of woman is the work of God. It is in a man's basest instincts to cheat. Euh, attendez, en fait, il est complètement misogyne, le papy. C'est quoi ces phrases déterministes venues dans notre temps ? Tu comptes nous faire un top 100 des proverbes sexistes les plus absurdes ou quoi ? Pendant ce temps, je suis spammé de SMS et je vais devoir jongler entre Kat, qui se soucie beaucoup de moi, et Catherine, qui n'a qu'une seule envie. Si vous ne lui mettez pas de gros stops régulièrement, elle va vous envoyer des photos coquines d'elle. Si vous tentez de les ouvrir en public, Vincent sera trop gêné et les refermera aussitôt. Il n'y a que dans les toilettes du bar que vous pourrez les regarder. Même devant le lavabo, il veut pas. Et pas une seule fois, il ne se posera la question de qui prend les photos, vu qu'il ne s'agit pas d'un selfie. Lorsque vous avez fait un peu le tour des interactions du bar, vos potes vont vouloir partir et vous aurez deux possibilités. Les suivre et quitter les lieux ou rester encore un peu. Quel que soit votre choix, ça ne changera rien à la suite de l'histoire, mais si vous restez, Catherine va se ramener et vous pourrez lui parler. Puis, nouvelle nuit de cauchemar qui se conclura par un monstre représentant le vice charnel avec Catherine. Il faut savoir que chaque homme frappé par la malédiction y verra une peur qui lui est propre. Ensuite, on se réveille et... Catherine est encore là ? Comme je vous l'ai dit, même en n'ayant pas bu une goutte d'alcool et en partant tôt avec ses amis, le résultat reste le même. Vincent, même s'il ne résiste pas à la tentation de se rincer l'œil, est une fois de plus surpris et décontenancé. Catherine va même instaurer une nouvelle règle entre eux. Tu peux rester libre avec moi tant que tu ne me trompes pas. Donc en fait, c'est un couple traditionnel comme avec Kat. Bravo la nouveauté et la liberté ! En plus, on ne peut pas déterminer qu'une relation a commencé juste parce qu'on a passé deux nuits avec quelqu'un. Surtout que Vincent n'a jamais accepté quoi que ce soit. Elle est juste partie du principe que ne pas dire non, c'est dire oui. Alors qu'il y a des signes flagrants. Il n'est pas tranquille en sa présence, il la repousse un peu, il ne se souvient de rien. Mais c'est pas fini. Un peu plus tard dans la journée, Vincent a rendez-vous avec Kat qui lui annonce qu'elle a beaucoup de retard sur ses règles et donc qu'elle est peut-être enceinte. Youhou, ça doit être les montagnes russes dans la tête de Vincent. Sous le choc d'une telle annonce, il ne trouve pas ses mots. Kat s'impatiente et lui ordonne de dire quelque chose. Vincent répond alors qu'il est ravi, mais n'a même pas le temps de finir sa phrase que sa copine le couple en lui disant « Ah donc tu es heureux, c'est cool ! » Oh mais le pauvre ! Que ce soit avec l'une ou avec l'autre, il n'arrive jamais à imposer son avis. En plus, l'attitude de Kat envers Vincent est clairement injuste. Je veux bien que cette annonce la bouleverse également, mais elle ne laisse à son partenaire ni le temps d'encaisser la nouvelle, ni l'occasion de s'exprimer jusqu'au bout. Un enfant qui arrive dans la vie d'un couple, c'est pas rien. Et vu que ça semble être une surprise pour tout le monde, ça signifie qu'il n'avait jamais songé à cette possibilité. Et effectivement, plusieurs questions importantes devraient se poser en priorité à propos de l'enfant à venir. Déjà, est-ce qu'on le garde ? Ce qui est une question totalement légitime. Il faut savoir qu'au Japon, l'avortement est un droit qui fait consensus dans la société, totalement dénué de jugement moral, et les seuls mouvements contestataires le sont en raison de problématiques liées à la dénatalité, mais nullement pour des questions religieuses. Chaque année, ce sont environ 200 000 japonaises qui y ont recours, soit presque autant qu'en France. Si le jeu fait le choix de ne jamais évoquer cette possibilité, on pourrait d'abord penser que c'est parce que c'est un sujet sensible dans certains pays et que ça pourrait coincer à l'exportation. Mais en fait, d'un point de vue scénaristique, sans bébé, il y a beaucoup d'enjeux qui s'écroulent. Il ne peut pas quitter sa copine parce qu'elle est enceinte, c'est vraiment indigne de la tromper d'autant plus qu'elle est enceinte. Le jeu utilise cet événement comme prétexte pour renforcer la pression sur les épaules de Vincent. C'est quand même vachement limite de ne pas mentionner un sujet aussi essentiel et qui se poserait forcément dans un vrai couple. Ça altère la crédibilité de leur relation. Et puis même, admettons qu'il le garde, il n'a encore jamais vécu avec sa copine. Ça fait deux gros caps d'un coup. Franchement, je mise pas longtemps sur leur couple. Bref, ça mériterait une longue discussion entre eux, mais la sonnerie du téléphone de Vincent retentit, et évidemment, c'est Catherine au bout du fil. Il lui répond vaguement, faisant mine que c'est un collègue, puis raccroche. Quatre ajoute son grain de sel en critiquant le fait qu'il se soit acheté un nouveau téléphone. Bah dis donc Vincent, tu bosses pour gagner de l'argent et tu dépenses cet argent pour t'acheter des trucs ? Ça va pas la tête ? Je peux comprendre que dans la vision de Kat, il va falloir commencer à faire attention à ses dépenses pour assurer financièrement le bébé à venir. Mais de là à juger son achat de téléphone, c'est une attitude très étouffante. Après, si ça faisait pas longtemps qu'il avait l'ancien, je dis pas. De même pour les sorties au bar. Je comprends tout à fait que Kat ait pas envie d'un copain qui dilapide chaque soir son fric dans de l'alcool. L'attitude de Vincent, très évasive sur des sujets aussi importants, a de quoi la dérouter. Mais nous, on sait pourquoi il est perturbé. Il est en panique totale car il entend Catherine entrer dans le café. Il prétexte alors avoir une méchante crème d'estomac et en profite pour se barrer aux toilettes. L'histoire ne raconte pas combien de temps il y est resté pour être sûr d'éviter Catherine, et comment sa copine a réagi selon la durée passée au petit coin. Le soir, au bar, Vincent confirme que ça fait beaucoup à digérer pour lui. Son ami Orlando décrit sa future nouvelle vie comme un véritable supplice. C'est sûr que si t'es pas prêt à t'engager avec ta partenaire, t'es encore moins prêt pour un enfant. Erika débarque pour lui dire que fonder sa petite famille, c'est pas si horrible que ça. C'est gentil Erika, mais s'il subit une vie qu'il n'a pas désirée, il va forcément craquer un moment et ça sera trop tard. Rester uniquement pour l'enfant ne fera que repousser la dette de la séparation. En plus, pourquoi sans cesse répéter que le mariage est synonyme d'être enchaîné ? Certes, ça donne un statut juridique particulier, avec des droits et des devoirs, mais t'as pas besoin d'être marié pour vouloir t'engager avec ta partenaire. C'est normal, quand tu aimes quelqu'un, de fixer ensemble des règles dans votre vie de couple, et de mettre au clair comment fonctionne votre relation. Pendant ce temps, à la télé, deux nouvelles morts mystérieuses sont annoncées. Il y a peut-être un moment où ça va interroger les scientifiques, non ? S'il y a des patients qui se plaignent de cauchemars étranges, faudrait peut-être mener des études sur eux. D'ailleurs, à ce sujet, il y a deux clientes qui m'interpellent en particulier, Lindsay et Martha, les jumelles mystérieuses du Stray Ship. Déjà, quand on les aborde, elles nous annoncent l'identité des clients du bar qui ont succombé à leur cauchemar. Puis elles vont nous donner quelques informations un peu floues et nébuleuses sur la malédiction du courroux de la femme. Par exemple, elles nous racontent que les fourmis sont les messagères des sorcières, et qu'elles sortent de la bouche des hommes morts de cette malédiction. Mais le détail le plus intriguant, c'est qu'au début du jeu, on n'apercevait qu'une seule femme, alors qu'elles seront toujours deux par la suite. La nuit arrive, on peut remarquer que les béliers des intermèdes sont de plus en plus identifiables, certains possèdent un accessoire caractéristique qui nous permet de faire le lien avec des clients du bar. Mais du coup, si Vincent est en caleçon dans ses cauchemars parce que c'est comme ça qu'il dort, est-ce que ça veut dire que ce mouton dort avec son costume de flic, et lui avec sa cravate ? Et le boss de cette nuit-là, comme on pouvait le deviner, c'est un bébé maléfique. Puis Vincent se réveille, et il y a... encore Catherine ! Bon, cette fois, il n'a pas passé la nuit avec, elle est arrivée dans la matinée. Mais quand même, ferme ta porte à clé, bon sang ! Une fois de plus, Vincent dit explicitement qu'il ne se souvient pas des moments passés avec elle, mais elle s'en fiche royalement. Et là, elle trouve un long cheveu, et le questionne sur si c'est celui d'une autre fille. Il m'y tonne comme quoi c'est un poil de torse. Sérieusement, de 1, t'es imberbe du torse, et de 2, c'est bien trop long qu'un poil. Y a pas pire comme mensonge. Catherine répond que si c'était le cheveu d'une autre femme, elle mourrait sur place ou elle le tuerait. Mourir ou le tuer ? Elle dit qu'elle lui laisse 5 secondes pour trouver la meilleure solution, sinon elle le tue. Euh... what ? Et en plus elle le mord ? Mais c'est quoi cette tarée ? Une fois de plus, Vincent se sent extrêmement mal, il angoisse, il n'a jamais pris aucun plaisir dans cette relation, et voilà qu'il va devoir jurer qu'il n'y a qu'elle dans sa vie pour sauver sa peau. Cependant, il trouve quand même le moyen de penser qu'elle est belle à en tomber malgré son caractère pourri. Non Vincent, je te comprends pas du tout là. Y a bien un moment où la beauté ça va devenir secondaire. Tu peux pas rester avec une personne toxique juste parce qu'elle est belle. Et puis dépeindre les mecs comme infidèles par nature et incapables de résister à une belle poitrine, c'est là encore très réducteur comme représentation. Bon, d'après vous, que va-t-il se passer ensuite ? A. Vincent va prendre son courage à deux mains et dénoncer le comportement abusif de Catherine. B. Catherine est cannibale et va bouffer Vincent. C. Kat va sonner à la porte, histoire d'empirer la situation déjà très critique de Vincent. Vous l'avez deviné, Kat essaye d'entrer, mais n'y arrive pas car la porte est bloquée. Bah, t'avais bien fermé la porte en fait. Comment Catherine est rentrée du coup ? On est d'accord que si tu dormais, tu pouvais pas lui ouvrir. C'est creepy. Vincent se précipite à l'entrée, dit à Catherine que sa proprio est là, du coup elle va dans la salle de bain. Puis il ouvre à Kat et lui raconte qu'un de ses boss est chez lui. Je vous présente une fois de plus le pire menteur du monde. Où il a dormi ton boss ? Dans ton lit ? Par terre ? Du coup t'es tranquillou torse nu en compagnie de ton boss ? Et comment il a pu entrer de force dans ton appart ? Ça veut quand même dire qu'il t'a suivi depuis le bar. Kat va lui offrir un gâteau, puis lui confirmer qu'elle est bien enceinte. Vincent va lui répondre que cette nouvelle lui fait énormément plaisir. Alerte, alerte, explosion imminente du mensonge au maître. Ouah, quelle matinée ! Y'a pas une seule anecdote du site VDM qui la surpasse. Un peu plus tard, Vincent retrouve son pote Orlando aux toilettes. Un lieu convivial et chaleureux, idéal pour les rencontres entre amis. Bien qu'il reçoive une photo sexy de Catherine, il se fait violence pour résister à la tentation et souhaite se reprendre car, au fond de lui, il sait que cette relation est trop malsaine. Son pote, lui, veut juste voir la photo. Après une nouvelle soirée au bar, Vincent s'endort et doit affronter Kat en robe de mariée. Le lendemain matin, le téléphone sonne. Il s'agit d'un appel de Steve, le copain de Catherine, et il n'a pas l'air de bon poil. Vincent panique et lui raccroche au nez. Steve rappelle et le menace de ne plus jamais faire ça car il sait où il habite. Vincent déclare alors qu'il avait l'intention de rompre avec elle depuis le début. Mais à aucun moment il ne dit qu'il n'était pas au courant qu'elle avait un copain. Ça devrait être sa première réaction. Si une personne sort avec toi sans jamais t'informer qu'elle a quelqu'un, c'est elle la fautive. Surtout quand, en plus, elle te demande d'être fidèle. Ensuite, petite session paranoïa et on remarque que Vincent a des pansements, sûrement à cause des morsures de Catherine. Là encore, je comprends pas. Est-ce que c'est son kink de se faire mordre ? Si ce n'est pas le cas, Catherine lui fait une fois de plus des choses sans s'assurer qu'il aime ça. Il a la chance que Kat l'ait pas remarqué car sinon il aurait encore dû mentir. Ah, cette morsure ? Non mais en fait, c'est parce que je me suis fait attaquer par un rat en passant dans une rue un peu inhabituelle. Il avait l'air vraiment coriace et affamé, il s'est jeté sur ma gorge. J'ai réussi à l'enlever de force, mais c'était pas gagné. Après ça, je suis allé voir un médecin pour savoir si c'était grave, mais heureusement, je n'ai pas de risque d'infection. Du coup, Vincent va voir Catherine pour lui demander si elle connaît un Steve. Elle lui répond que non, et là, il est pris d'un gros doute. Et si Steve parlait en fait de sa copine Kat ? Comment tu peux penser ça, Vincent ? Ça fait 5 ans que tu sors avec elle. Tu penses vraiment que si elle te trompait avec un autre homme, il t'appellerait et te menacerait ? Ça serait totalement stupide et pas crédible un instant. Il est vraiment paumé, le Vincent. Au passage, il pense quand même à dire à Catherine de ne pas passer chez lui ce soir, prétextant qu'il a... I have a bad case of diarrhea. Pour cette sixième nuit, le boss, c'est bébé Chucky, avec quelques averses de six circulaires sur tout le versant est de la tour et un gros anticyclone de rage quitte au sommet. Le lendemain matin, Vincent se réveille, envahi par des fourmis. Et d'après vous, qui d'autre est dans l'appartement ? Personne. Pourquoi y aurait-il quelqu'un chez lui ? Il a très clairement dit à Catherine de ne pas venir la veille, donc pourquoi serait-elle là ? Oui, donc en fait, tu m'as dit de ne pas venir, mais je suis quand même venu car je me contrefous de ton consentement et je m'en bats les steaks de la violation de propriété. Pour revenir aux fourmis, la cause de leur présence n'a rien à voir avec les histoires de malédiction de sorcière. Non, non, c'est bien plus rationnel. C'est à cause du gâteau de Kat que Vincent a oublié de manger. Catherine lui demande de qui ça vient, et le mec ne réagit même pas en lui demandant pourquoi elle est là. Il se laisse totalement manipuler et accepte même un rendez-vous au cinéma. Puis il enchaîne avec Kat et va lui demander si elle connaît un certain Steve. Là, le jeu joue vraiment avec nous et tente de nous faire douter en donnant un air suspect à Kat. Mais Vincent insiste un peu trop sur la question et devient limite obsessionnel. Kat le recadre, ajoute qu'elle reçoit des textos étranges en ce moment, puis s'en va. Du coup, il va rappeler Steve pour lui dire qu'il a parlé à Catherine et qu'elle ne le connaît pas. Wow, Vincent, c'est ça qui est trop bizarre avec toi. T'as le courage de rappeler Steve pour lui dire clairement ce qu'il en est ? Tu te montres capable de prendre des initiatives et de résoudre une situation conflictuelle par la discussion ? Alors pourquoi, quand il s'agit des deux Catherine, ça ne marche plus ? Il va enfin voir la lucidité de demander une description physique de la Catherine dont parle Steve, et ça ne colle avec aucune des deux. L'interlocuteur ajoute que celle-ci a surgi dans sa vie en plein divorce. En tout cas, ça reste bizarre qu'elle lui ait parlé de Vincent. Le soir, au bar, il partage à ses amis la résolution du quiproquo, puis affirme qu'il va se recentrer sur sa copine. Orlando et Johnny racontent qu'eux aussi font des cauchemars depuis quelques temps. Et effectivement, on pourra les reconnaître en bélier la nuit. Cette fois, c'est pas moins de 5 niveaux qui vous attendent. Quant au boss, il s'agit de la partie sombre de Vincent, mais avec un masque. Avant de franchir la porte finale, un bélier avec une cravate l'interpelle. Il reconnaît la voix, c'est Steve. Celui-ci lui raconte qu'il a été maudit par Catherine. Malheureusement, la conversation coupe court puisque le cauchemar de Vincent surgit. Le masque se brise et le monstre avale le bélier. Alors, de une, je croyais que chacun avait son propre cauchemar. Donc, s'ils ont le même, est-ce que ça veut dire que cette nuit, Vincent était le cauchemar de Steve ? Ensuite, il a perdu l'habitude de grimper ou quoi ? Comment il a pu survivre tout ce temps en se montrant aussi peu réactif ? Tu vois un monstre, tu réfléchis pas, tu grimpes ! Vincent, lui, se casse rapidement. Le lendemain matin, pas de Catherine à l'appartement ! Yes ! On va enfin pouvoir incrémenter le compteur ! Le midi, il déjeune avec Orlando, mais quand il entend l'annonce de décès d'un dénommé Steve aux infos, les souvenirs de cette nuit ressurgissent. Il se remémore leur discussion, l'histoire de la malédiction, mais son pote pense que c'est son état de fatigue qui le fait divaguer. Vient alors le soir, un moment crucial pour Vincent, puisqu'il va enfin annoncer à Catherine qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie. Au début, elle est un peu désemparée, mais elle répond que c'est OK tant qu'il continue à se voir et qu'elle reste sa préférée. Il lui répond qu'il ne peut vraiment pas car, je cite, « elle est enceinte de moi donc j'ai décidé de l'épouser ». Sa raison principale, c'est même pas que Kat a toujours été son choix parce qu'il l'aime et qu'il a envie de vivre avec. Non, sa raison principale, c'est parce qu'elle est enceinte. En plus, c'est quoi cette implication bancale ? On a l'impression que Vincent est coincé dans le carcan. Attention, pas de gosses avant le mariage. Et si un gosse est en route, faut vite se marier avant sa naissance. Après cette annonce, il insiste sur le fait qu'ils ne doivent plus se voir. Catherine pleure, il s'en veut, elle dit qu'elle veut mourir. Bon sang, mais c'est une véritable perverse narcissique cette femme. Y'a pas pire qu'un bon gros chantage affectif du style « si tu me quittes, je me suicide ». Elle se barre aux toilettes, il la rejoint pour savoir si elle va bien, et là, elle le frappe. Alors là, je suis désolé, mais pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la piscine. Rien ne justifie la violence, même s'il y a des moments de crise, et même si votre partenaire vous a trompé. Vous avez le droit d'être triste, en colère, d'en vouloir à l'autre. Ça peut être très dur à encaisser, mais ne vous laissez jamais aller à la violence. Le pire, c'est que son pote Orlando l'entend crier de douleur dans les toilettes, mais ne réagit même pas. J'ai encore moins envie de m'en mêler. Sérieusement, si ton pote se fait tabasser, tu n'interviens même pas pour calmer la situation et lui porter assistance ? Désolé, mais là, chez moi, ça coince. Le jeu légitime l'agression physique du protagoniste alors que ce qu'il a subi est très grave. Cela fait tristement écho aux violences conjugales de notre réalité. Dans ce genre de schéma, la victime aura tendance à nier ou minimiser la violence subie et s'auto-persuader qu'elle a mérité à cause de son attitude qui ne convenait pas à son partenaire. En mettant en scène un Vincent qui se pense coupable et donc avoir mérité ses coups, avec des amis qui minimisent cette violence, le jeu prend parti pour l'agresseur. Et même si le joueur sait très bien que ce que Catherine a fait est mal, le jeu ne désamorce jamais cette vision. D'autant plus qu'elle reste toujours un choix de couple envisageable. C'est comme si sa violence lui était pardonnée. Après cet événement, la nuit passe sans que aucun cauchemar ne vienne troubler Vincent. Le lendemain, Kat sonne à la porte, il lui est ouvre, et surprise, Catherine est derrière. Kat est furax, elle se demande que fait cette femme chez lui, et Catherine va vraiment se comporter comme la reine des bip. Euh non, attendez, faut pas que je dise le bip. Faut que je mette un bruitage de censure à la place. Je reprends. Et Catherine va vraiment se comporter comme la reine des... Lorsqu'elle prépare le café, elle va bien faire exprès de dire « 2 sucres pour toi comme tu l'aimes », un détail qui n'échappera pas à Kat et qui fait écho à la scène de début de jeu. Et ça ne va pas s'arrêter là. Mais enfin Vincent, il serait peut-être temps de dire à Kat que c'est un poids mort dans ta vie. Et vas-y qu'elle insiste bien sur le fait qu'elle a passé des nuits torrides avec son mec. Là, ça part en gros clash, Vincent n'intervient toujours pas, Kat le lui fait remarquer à juste titre, puis grosse scène WTF, Kat pète un câble et cherche un couteau dans l'évier. Sérieusement, c'est pas un peu extrême de tout de suite penser à la tuer ? Barre-toi de l'appartement plutôt ! En plus, le couteau, c'est Catherine qui l'a, elle va tenter de planter Kat, mais Vincent s'interpose, prend le coup, puis la dispute entre les femmes continue et se termine par la mort accidentelle de Catherine. Kat est totalement traumatisée, ce qui est compréhensible, Vincent lui met une petite claque, mouais. Il prend sa copine par la main et décide de l'emmener hors de l'appartement, quand soudain, l'extérieur prend la forme d'un cauchemar. Il va falloir à nouveau escalader une tour en prenant soin de laisser un passage pour Kat qui suivra vos traces. Alors perso, j'ai jamais essayé de grimper des blocs en ayant pris un coup de couteau dans l'abdomen, mais je pense ne pas trop prendre de risques en disant qu'il va hurler de douleur en essayant une première fois et vite se rendre compte qu'il ne pourra pas escalader la tour à cause de sa blessure qui lui fait un mal de chien. Evidemment, le jeu fait abstraction de ma logique, une fois en haut, Vincent franchit la porte, se réveille et ne capte pas que tout ceci n'était qu'un rêve plus vrai que nature. Il fait la grosse bourde de demander à sa copine où est Catherine, vu qu'il ne voit plus le cadavre. Il précise bien, non pas toi, donc y'a même pas de doute possible pour Kat. Celle-ci tente de le raisonner, elle lui demande s'il l'a trompé, il avoue, mais précise bien que c'est du passé. Il lui demande alors si elle ne se souvient de rien. Elle lui répond que non, qu'il dormait quand elle est arrivée et qu'il s'agitait dans son sommeil. Vincent comprend enfin que c'était un rêve. Il essaye de se rattraper auprès de Kat et s'inquiète pour le bébé, et elle avoue qu'en réalité, elle n'est pas enceinte, donc qu'elle peut rompre tranquillement. Vincent tente une fois de plus de se rattraper, mais c'est inutile. Sa décision est prise et elle s'en va. Pour le coup, là, je dois dire que l'attitude de Kat est totalement rationnelle. En plus, elle a géré une situation compliquée avec beaucoup de calme. On peut difficilement lui donner tort. Mais l'histoire n'est pas encore finie. A nouveau aux toilettes avec Orlando, Vincent regarde son téléphone, mais quelque chose cloche. Il ne trouve plus aucun message de Kat ni aucune photo d'elle. Tout a disparu. Orlando s'inquiète un peu pour la santé mentale de son pote, mais Vincent est convaincu de ne pas être fou. Il est vrai que de tout le jeu, Vincent n'a jamais partagé un seul message ou une seule photo de Kat à qui que ce soit. Du coup, s'il avait montré ne serait-ce qu'un SMS à l'un de ses amis, l'illusion serait tombée à l'eau. Bien décidée à prouver l'existence de cette dernière, Vincent va interroger Erika au bar, mais elle non plus ne l'a jamais vue. Au bord du désespoir, un souvenir ressurgit. Il se rappelle que Kat s'était adressée au patron du bar avant leur rencontre. Il va donc le voir et le secoue jusqu'à lui faire cracher le morceau. La technique paye puisque le patron avoue tout. Il en dit même un peu trop puisqu'il déclare également être à l'origine de ses cauchemars. Vincent le resecoue un bon coup, enlève ses lunettes et là, surprise, le patron a des yeux de bélier diabolique. Attends Flech, mais toi aussi tu portes toujours des lunettes de soleil. Cela signifie-t-il que tu es un démon ? Ah non, pas du tout Hermine. Sois rassuré, je te promets que c'est pas pour ça que j'ai des lunettes. C'est pour cacher mes cernes. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le plot twist final ? Papi macho soumet la malédiction à tous les hommes qui entrent dans une relation sans jamais s'engager parce qu'à cause d'eux, le modèle démographique s'en ressent. Ben oui, dilapider le temps d'une femme au jour où elle est la plus féconde, compromet la pérennité de l'espèce humaine et le taux de croissance est alors tout sauf optimal. C'est pour cela qu'il brise les couples improductifs. Désolé Catherine, mais c'est fini entre nous. Ok, donc les femmes ne sont bonnes qu'à faire des enfants et les mecs inutiles, on les tue ! Mais occupe-toi de tes gamètes, papi ! Et puis s'il y a des couples qui ne veulent pas d'enfants, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est le seul point que le jeu va explicitement remettre en question. Vincent ne tolère pas la mentalité du patron et le fait bien entendre. La dénatalité, c'est vraiment une problématique très japonaise et qui inquiète fortement le gouvernement. Depuis 2005, les décès sont bien plus nombreux que les naissances. Les raisons de cette dénatalité sont multiples. Frais élevés d'accouchement et de scolarité, mariage de plus en plus tardif, accroissement de la population célibataire. En plus, être enceinte lorsqu'on travaille peut être très mal accueilli par les employeurs. Près d'une japonaise sur cinq souffre pendant sa grossesse du matahara, un terme qui tient son origine de l'expression anglaise maternity harassment. Si tu te souciais vraiment du bien de l'entreprise, tu ne serais pas tombé enceinte. Mais pourquoi tu ne démissionnes pas ? Telles sont les phrases culpabilisatrices que peuvent entendre certaines futures mamans de la part de leur chef, les menant parfois à un grave état de dépression. Ce phénomène tabou constitue l'une des grandes causes qui explique pourquoi deux femmes sur trois arrêtent leur travail après naissance de leur premier enfant. Revenons au jeu, car les révélations ne sont pas finies. On apprend que Catherine est une succube qui prend l'apparence physique de l'idéal féminin de ses victimes. Mais si Catherine est une illusion, alors Vincent se dit qu'il n'a pas vraiment trompé sa copine. Il va défier le patron au cours d'une dernière nuit de cauchemar et le force à accepter de réaliser son vœu s'il gagne. Du coup, j'accélère un peu, on pousse des blocs, on en tire d'autres. Première phase de boss avec le patron sur son fauteuil, puis seconde phase où il se transforme en tête flottante. Encore une. Et une fois vaincu, selon l'état de votre jauge, vous aurez une certaine fin. On a fini par se marier, et tout le monde est heureux, sauf peut-être Toby. Et il est temps de faire un petit aparté sur Erika. Dans cette cinématique, on apprend que la serveuse du Stray Sheep Bar est une femme transgenre. Son personnage est bien écrit, elle est attachante, mais le problème vient de comment elle est traitée par les autres. Vincent et Orlando n'hésiteront pas à lui faire des petites piques en sous-entendant que ce n'est pas une vraie femme. Quant à Toby, avec qui elle accepte de sortir le 6ème jour, il dira que leur première relation sexuelle était bizarre, et voudra même qu'on lui rende sa virginité quand il apprend, par ses amis, la transidentité d'Erika. Elle se montre à chaque fois incroyablement tolérante face à toutes les réactions déplacées qu'elle subit. On pourrait se dire que le problème vient de la mentalité des personnages, mais même le jeu va dans ce sens. Elle est mentionnée sous son ancien nom dans les crédits et dans l'artbook officiel, et on dit même qu'elle est de sexe masculin. Pourquoi mettre un personnage transgenre, si c'est pour ensuite nier sa transidentité ? Je vous laisse quelques liens en description à ce sujet, et je conclue cet aparté. Après la cinématique, on ressort de l'écran de télévision, on revoit la présentatrice du début du jeu, qui nous explique que l'ascension de la tour est une métaphore des obstacles à franchir vers la vie adulte. Est-ce que le jeu est en train de nous expliciter clairement la symbolique, car il a peur que le joueur n'ait pas compris ? Pareil pour la jauge, on nous dévoile qu'elle représente le dilemme entre liberté et ordre. Si c'est vraiment sur ces deux notions que les scénaristes voulaient faire reposer le dilemme, alors pour moi, l'objectif est raté. En quoi la relation avec Catherine n'est sous la contrainte exclusive mais surtout abusive et synonyme de liberté ? Je sais qu'en tant que succube, il est logique que son personnage utilise des techniques immorales pour séduire Vincent, mais quel est le message que renvoie le jeu en laissant au joueur la possibilité de sortir avec quelqu'un qui l'a violé, violenté et manipulé ? Et même si elle ne faisait que mentir quand elle disait avoir eu des relations sexuelles avec Vincent, ça reste quand même très violent de le lui avoir laissé penser. Quant à la copine de Vincent, elle n'est pas en reste. Le manque de communication dans leur couple est infligeant. Elle lui fait de nombreuses remarques passive-agressives, ils ne décident de rien ensemble et sont incapables de débattre du fonctionnement de leur relation. Cat fixe la direction et Vincent se laisse porter. On sent pendant toute l'histoire qu'ils aimeraient pouvoir se parler clairement, mais ils ne sont pas fichus d'avoir une discussion profonde et sincère, à se demander comment ils ont pu rester ensemble aussi longtemps en fonctionnant comme ça. La communication, c'est la base du couple. C'est très fort de la part d'Atlus de ne pas être fichus de nous faire hésiter entre deux choix tentants. On peine à trouver des qualités à chacune alors que les défauts s'accumulent. Dans la vraie vie, entre la femme sexy violente et la petite amie tyrannique, je fuirai autant l'une que l'autre. En plus, pour expliciter la métaphore de la tour et le rôle de la jauge à la fin du jeu, il n'y a aucun souci, mais dès qu'il s'agit d'éclaircir certaines thématiques sensibles qui ont été abordées, il n'y a plus personne. Par curiosité, j'ai quand même relancé une partie pour tester la route de Catherine afin de voir les différences. Il faut savoir que, dans certaines cinématiques, la jauge apparaît par moment pour vous montrer où vous en êtes. Du coup, j'en avais conclu que certaines cinématiques changeaient selon de quel côté pencher l'aiguille. C'est même ce que semblait sous-entendre le jeu avec ses explications du début. Mais en fait, non. Tout est identique et seule la fin change. C'est-à-dire que pour une même scène, ce sera votre état d'esprit qui changera l'interprétation que vous en faites. Là, par exemple, dans le premier cas, je me dis que Vincent est obligé de mentir à sa copine car il s'est fait piéger par Catherine. Dans l'autre, je me dis que Vincent ment sans scrupule à sa copine alors qu'il la trompe avec Catherine. Et c'est pour ça que parfois, on ressent des dissonances entre les réactions du protagoniste et la mentalité vers laquelle on tente de le conduire. C'est parce que les scènes ne s'adaptent pas en fonction de nos choix. Je dois quand même avouer que la fin avec Catherine est très comique. C'est une journée à une fois. Une journée à une fois? Et tu as bien avec ça ? Je suis certaine que nous allons manager à quelque chose. Non, pas mal. Qu'est-ce que tu as l'esprit ? C'est-ce que tu as l'esprit ? Pas dans ma maison ! Tu es sa fille ? S'il y a de là, père, j'ai une conversation importante, ok ? Donc, ce gars, c'est ton père ? Tu as un problème ? Let's go home. Tu as promis de jouer vidéo-games avec moi aujourd'hui. Ok... Il y a aussi une troisième route où Vincent ne choisit ni l'une ni l'autre. Le jeu a beaucoup d'aspects positifs. Il propose une expérience marquante, avec une esthétique atypique, le challenge est élevé, les casse-têtes sont variées et se renouvellent bien. Malheureusement, ses principales faiblesses sont dans l'écriture. Assez maladroite sur certains points, elle manque d'une maîtrise totale des sujets qu'elle aborde. Pour moi, toute oeuvre délivre un message qu'elle en ait conscience ou non. La manière dont les relations sont mises en scène minimise des problèmes graves. Le jeu ne les remet jamais vraiment en question, ne pousse pas le joueur à en prendre conscience et à y réfléchir plus que ça. Et c'est dommage, parce que le mystère sur les cauchemars de Vincent est très intriguant. Récemment, Hatsus a annoncé Catherine Full Body sur PS4 et PS Vita mettant en scène une troisième femme, Rin, pianiste au bar, ainsi que de nouveaux obstacles inédits dans les phases de puzzle. Peut-être qu'au lieu de rajouter un troisième personnage, il aurait mieux fallu revoir un peu le scénario. Je dis ça, je dis rien. Ça critique, ça critique, mais t'aurais proposé quoi toi ? Sur Terre, il existe un immense réseau de formations de succubes. Pour gagner leur statut, elles doivent réussir à briser un couple. Les formateurs s'installent dans des lieux très fréquentés par les humains, du style bar ou boîte de nuit. Au strike ship, les clients hésitant dans leur couple sont sélectionnés pour tester les succubes. Vincent, quelque peu secoué par la demande d'engagement de sa copine, est la cible idéale. Et c'est là que Catherine intervient. Représentant l'idéal féminin physique de Vincent, elle va éprouver sa fidélité et jouer sur sa réticence à s'engager pour briser son couple et réussir l'examen. La relation avec Catherine ne sera jamais forcée, mais consentie par le héros. En tant que joueur, on choisira soit la voie de la tentation et de la nouveauté, soit celle de la fidélité. La promesse de dilemme entre ordre et liberté sera donc réellement respectée. Soit on préfère une relation avec des règles strictes, un engagement à long terme et une routine, soit on préfère une vie plus insouciante au jour le jour sans engagement. La fin reste assez similaire. Le héros découvre le poteau rose sur les succubes, démasque les agissements du patron et le défi lors d'une ultime nuit de cauchemar pour qu'il arrête définitivement de briser des couples parmi les clients de son bar. On conserve alors trois possibilités de fin. Vincent s'engage auprès de Kat et il se marie, Vincent ne sort avec personne et Vincent sort avec Catherine. Dans cette troisième fin, on pourrait imaginer que s'il était hésitant avec Kat, c'était simplement parce que leur mode de vie n'était pas compatible et que ce n'était pas la bonne personne. Alors qu'avec Catherine, il a su se montrer investi et épanoui. En plus, on pourrait totalement imaginer des suites dans d'autres lieux très fréquentés avec de nouveaux protagonistes. Pour conclure, je voudrais citer un grand philosophe. Quand on joue à Catherine, on souffre deux fois. D'abord de la difficulté des puzzles et ensuite de l'incohérence de l'histoire. Jésus-Christ, expert en mouton. Bon, Hermine, je dois avouer que tu m'as ébloui par tes compétences sur le sujet. Désolé de t'avoir sous-estimé. Je t'en veux pas, t'inquiète. Et puis ta version recorrigée était très sympa. Faudrait trop en faire un visual novel. D'ailleurs, tu penses te remettre de ta rupture amoureuse avec Catherine ? Oui, ça va aller. Mais par contre, avec la Ouya, c'est un peu plus compliqué. Attends, t'as sorti le grand jeu à Catherine alors que t'étais déjà engagée avec ta Ouya ? Elle est au courant ? Non. Toi, tu vas faire des cauchemars, c'est pas bien. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous avoue que ce Reset System n'était pas le plus facile à écrire, compte tenu des sujets abordés, mais je tenais à vous offrir ma lecture approfondie du scénario et je vous demanderai la même rigueur dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire un petit don sur Tipeee ou regarder une pub par jour sur Utip. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501